YesWiki Aujourd'hui on fait une coding party. On développe, on documente, on fait évoluer ce petit logiciel qui s'appelle YesWiki. Alors moi je peux raconter juste ma première embauche au réseau École et Nature où j'ai découvert l'ancêtre de YesWiki qui s'appelait Wikini. Et donc en fait je me formais à l'informatique et il fallait prendre des notes pendant la formation. Et donc il y avait ces petits outils qui servaient à prendre des notes. A l'époque c'était vraiment très basique, c'est-à-dire qu'il n'y avait que la page. On pouvait double-cliquer pour éditer, on pouvait écrire dans une sorte de syntaxe des choses dedans. Et après on sauvegardait et on avait la doc qui était disponible. On pouvait faire des liens entre une page de la doc et une autre page de la doc, mais il n'y avait pas de menu de navigation, rien du tout. C'était juste des pages et des hyperliens entre les pages. Et le fait que ce soit super ouvert, toujours disponible et que moi dans mon travail j'ai dû m'y référer 15 000 fois et qu'à chaque fois j'améliorais un petit peu, j'ai ajouté un petit peu des trucs dedans. J'ai tout de suite compris que c'était vraiment super utile pour partager la connaissance. En fait le nom Wiki, ça vient de l'Avoyen, Waka Waka, Wiki Waka qui veut dire rapide. Et en fait le truc des technologies internet c'est que s'il faut du temps pour se former, s'il faut du temps pour comprendre comment ça fonctionne, on ne contribue jamais. Et là en fait on se retrouvait avec un bloc-notes tout simple où on n'avait vraiment pas beaucoup de fonctionnalités. Mais par contre c'était en ligne et il suffisait de double-cliquer, on écrivait, on sauvegardait et c'était disponible au monde entier quoi. Voilà, et en fait du coup ça tombe bien quand même parce que moi je fais un boulot d'informaticien et que donc je comprenais comment ça fonctionnait derrière. Et ça a été possible après d'imaginer par rapport aux autres choses qui existaient, qui étaient plus graphiques, etc. Comment on peut améliorer pour garder, pour moi vraiment le cœur, c'est de garder la chose, l'édition la plus simple possible, que tout le monde peut contribuer facilement. Et donc on est parti sur une logique où plutôt que d'avoir juste la page, que le menu aussi soit éditable et qu'on ait plusieurs zones éditables. Et en faisant comme ça, on a pu faire des sites bien plus complexes mais en gardant la simplicité d'édition. Le principe existait déjà, il y avait déjà Wikipédia qui existait, qui était donc la grosse encyclopédie qui utilisait le même genre de technologie. Mais la spécificité c'est qu'il n'y avait rien d'adapté au public français et il n'y avait rien qui s'installait sur les machines, sur les serveurs français à l'époque. Et donc là, on avait vraiment la possibilité de trouver un outil qui soit traduit en français et qui soit disponible pour le public francophone. A l'origine, il me semble, mais c'est toi qui sais mieux que moi. En fait, notre collègue en commun, David Delon, qui est aussi un informaticien du sud de la France, était en contact avec 3-4 autres personnes dans toute la France qui avaient repéré qu'il existait un logiciel fait par un développeur allemand mais qui était un peu abandonné et qui se sont arrangés sur internet et du coup, qui se sont encardés en envoyant des mails pour s'organiser, pour développer l'outil qui était à la base en anglais ou en allemand pour qu'il soit disponible en français. Le point de départ, c'était dans des structures d'environnement et d'éducation environnement, un problème de fonctionnement, donc l'incapacité à mettre en lien des permanents, des bénévoles, des assos entre elles et donc avec notamment David à l'époque, le fameux David Delon dont on parlait tout à l'heure. L'idée, c'était d'explorer des outils les plus simples et les plus simples possibles qui permettraient de ré-impulser de la coopération au sein des structures et entre les structures. Donc là, on a testé une quantité de logiciels hallucinants, des PHP Groupware, enfin plein de choses, qui étaient souvent assez compliquées. Et donc moi, je ne suis pas du tout informaticien et donc à chaque coup qu'on installait, on testait un logiciel, souvent moi je dis mais là c'est trop compliqué pour des bénévoles ou des retraités qui s'impliquent dans des assos, ça sera trop compliqué. Donc à un moment, je me rappelle, c'est une fille qui maintenant, Nathalie Collin, qui un jour me montre le début de Wikipédia. Donc le début, il me dit, c'est génial, il y a des gens qui sont en train de faire une encyclopédie, ils regardent le truc et là, moi je vois le logiciel derrière, j'ai tout de suite demandé à David, est-ce que tu peux m'installer ce logiciel sur un serveur pour qu'on puisse le tester avec mes adhérents et les personnes un peu… et donc il a à la fois installé ce logiciel, mais il a testé, il a été regarder un peu les autres wikis, parce qu'il y a plusieurs moteurs wiki, il avait trouvé un truc qui s'appelait Waka à l'époque, donc fait par un Allemand, où le truc c'était effectivement ce que disait Florian, une page, tu double-cliques, tu écris, tu sauves. Et puis après tu avais un peu d'autres fonctionnalités, et du coup entre Wikimedia, donc le moteur de Wikipédia, où tu étais obligé d'identifier tout ça, où là je trouvais que moi en tant que pédago, la barre était un peu trop importante, Waka permettait une porte d'entrée qui était ultra basique, donc là on a essayé d'entrer en contact avec le gars qui développait Waka, donc un Allemand, en disant ben voilà nous on est intéressé pour essayer de l'améliorer tout ça, est-ce que tu nous permet ? Et donc là on n'a jamais eu de réponse, et donc on a forqué, donc en logiciel libre on peut faire un clone, et donc là ce clone là, on l'a appelé Wikini, et quand on a créé Wikini, là très rapidement il y a eu 3-4 personnes qui sont tombées dessus, donc un gars, Charles Népote qui bossait chez CTLM, un informaticien qui se faisait chier à l'ambassade de France en Inde, qui du coup était un très très bon informaticien, mais qui était, son rôle c'était de mettre à jour les ordinateurs, donc vraiment il se faisait chier, donc il y avait comme ça plusieurs personnes qui ont vraiment trouvé un intérêt à développer ce Wikini, avec le côté austère de l'informaticien, où du coup c'était plutôt, enfin austère, austère et moche voilà, mais n'empêche que ça faisait le job, et du coup là-dessus, même un travail assez intéressant, assez rapidement, enfin pour moi qui a été une des réussites de ce qui maintenant est devenu YesWiki, c'est à la fois qu'il y a des pédagogues, donc des gens qui sont en lien étroit avec les usagers, et des développeurs, donc à la fois des développeurs qui permettent de montrer ce qu'on peut faire avec le web, et donc maintenant ça fait des choses fabuleuses, et donc ce qu'on est en train de vivre durant ce sprint montre ça, les développeurs qui te montrent des possibilités que nous en tant qu'usagers on n'imaginerait même pas, et en même temps ce retour usagé sans arrêt pour dire attention, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, attention il faut que les premières marches restent les plus simples possibles, donc ça ça a été un truc qui a été vraiment générique, enfin générique, et un espèce de fil conducteur au début Wikini, avec l'idée de virer des fonctionnalités, de se débrouiller pour que ce soit très simple, donc au début les informaticiens voulaient rajouter des fonctionnalités, et nous les pédagogues on disait mais ça il faut que tu les vires et qu'on puisse les rajouter quand le groupe en aura besoin, donc un truc qui était plutôt avec des fonctionnalités qu'on puisse incrémenter en fonction de la dynamique du groupe. Tu avais ce noyau Wikini qui est toujours le noyau central de YesWiki, et en fait assez rapidement, et donc là c'est là que Florian a apporté vraiment des choses intéressantes, c'est qu'on a gardé ce noyau simplissime en rajoutant on va dire des pelures d'oignons, et donc dans les pelures d'oignons on a rajouté la possibilité de bosser sur de l'esthétique, de bosser l'édition des menus, donc on a rajouté des actions un peu supplémentaires autour de ce noyau très simple Wikini, et donc ça Wikini plus les pelures d'oignons fonctionnelles, ça ça s'est appelé YesWiki, et donc là il y a eu effectivement le passage et donc c'est vraiment à ce moment là que Florian toi t'es arrivé, et donc avec à la fois le côté esthétique, à la fois avec le côté un truc de malade qui s'appelle Bazar, qui est un gestionnaire de base de données, c'est quasiment un logiciel dans le logiciel, qui permet de faire des choses potentiellement très avancées, mais tout en gardant ce ticket d'entrée qui est vraiment extrêmement simple et basique. C'est peut-être en 2002 quelque chose comme ça ? À l'époque on testait plusieurs outils, il y avait des outils avec des groupers on appelle ça, où tu avais des fonctions de forums, d'agenda, mais avec une interface très compliquée, il y avait une différenciation entre ce que voyait l'utilisateur et ce qu'avait accès le webmaster, qui pouvait se connecter, avoir une interface avec des menus compliqués pour créer des choses compliquées, et donc nous on voulait éviter ça au départ avec YesWiki, mais en fait à un moment quand on a commencé à développer, il y avait quand même des besoins de coopération forte avec des outils pour... En gros souvent la problématique c'était sur une thématique donnée il fallait repérer les acteurs sur un thème, donc ils avaient besoin d'un annuaire, d'une cartographie, après ils avaient besoin de partager des ressources, après ils avaient besoin de partager des projets, et en fait on avait commencé à développer notre propre usine à gaz, qui s'est un peu transformée en ce qu'on voulait éviter au début, c'est une sorte de groupe fer, et donc à un moment on a pensé à l'inverse, on s'est dit, cette fonctionnalité là on en a besoin, mais on va essayer de faire en sorte qu'elle rentre à l'intérieur d'un système Wiki, où la logique de juste double-cliquer pour éditer reste valable. Et donc la base de données, plutôt que de faire une base de données très structurée, qui nécessite un ingénieur informaticien pour trouver tous les champs, et de développer tous les modules qui permettent d'aller sur tous les champs, on gardait la logique d'une page, où toutes les données sont structurées dans une page, et on restitue les données, mais on garde la possibilité de juste éditer facilement en double-cliquant, et rajouter des données dedans comme ça. Oui, ça a duré bien une dizaine d'années là, de développement, parce que oui, aussi au départ, c'est toujours un peu compliqué, les logiciels libres, parce qu'on aimerait bien développer le cœur, et que ce soit propre et réutilisable, mais ça prend un temps dingue, et il y a un peu la vie de la structure, où en fait on répond à des demandes pour faire rentrer des sous. Oui, c'est ce qu'on va dire de l'investissement. Oui, après ça a toujours été la logique des logiciels libres, mais le problème c'est qu'il y a, je pense que c'est beaucoup d'informaticiens qui ont une bonne volonté pour contribuer, mais qui sont dans les travers des informaticiens, où pour eux, d'avoir un formulaire avec un milliard de choix c'est super, parce que voilà, on peut tout configurer, mais en fait pour un utilisateur, lui il aimerait bien avoir la chose simple qui fait juste ce dont on a besoin, et on le voit bien avec les startups comme marché, les trucs comme Apple, tout ça c'est toujours des designs simples, ils ont pris un téléphone, ils ont mis plus qu'un seul bouton plutôt que quatre boutons, et c'est devenu super célèbre. Et donc nous on a un peu fait ça au niveau de l'outil, essayer de vraiment épurer au maximum, faciliter au maximum la facilité d'utilisation. Je pense que c'est quand tu commences à avoir des structures assez renommées, enfin renommées en tout cas avec beaucoup de personnes qui ont commencé à l'utiliser, donc tu as l'exemple de ça c'est Supagro, qui l'a beaucoup utilisé, donc l'enseignement super agricole. Il y a eu un moment le... comment le... Le CIRAD, le tapis des colibris, l'UDN, et donc dès que tu commences à avoir comme ça des têtes de réseau qui commencent à l'utiliser, il y a un niveau de visibilité qui est assez intéressant, et donc ça fait... du coup ça crédibilise l'outil qui effectivement parie un peu... et comme beaucoup de logiciels, quand tu regardes un peu, il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes où c'est pas encore assez stable, pas assez ceci, mais quand tu as des gens qui disent, nous on l'utilise et on le voit plus davantage, et c'est des grosses structures un peu renommées, ça prête à des effets boules de neige qui sont assez... assez évidents. Au départ, quand on était du coup dans l'association Util Réseau, on avait quand même un impact plutôt régional, et donc on était connu dans la région, mais on avait des projets avec des centaines de fiches, des choses comme ça, on ne savait pas à quel point on pouvait passer à l'échelle, et moi quand j'ai été embauché à Colibri, ça a été un peu le test grandeur nature, quand on a commencé à faire des MOOC où du coup, l'unité c'était plutôt des milliers, on ne savait pas trop est-ce que ça allait tenir ou pas, et finalement ça tient plutôt bien. Donc ça c'était un peu presque une surprise au moment où on s'est arrivé, on a dû un petit peu optimiser les choses pour que ça fonctionne bien, mais tout de suite on savait qu'à des milliers de personnes ça pouvait marcher aussi. Et je pense que si on montrait à des responsables de la sécurité informatique de Gros Group notre outil en disant, nous on n'a pas de mot de passe, c'est tout ouvert, c'est pour faciliter la contribution, ils nous diraient oui mais ça ne marcherait jamais à une grande échelle, et là on a vraiment prouvé que c'était possible. Et on a vraiment eu aussi ce... Finalement, les grosses institutions sont venues nous voir parce qu'elles étaient aussi bloquées, ou elles faisaient des projets européens avec des dizaines de milliers d'euros pour faire des plateformes, et qu'à la fin la plateforme elle marchait pas. Et qui marchait pas. Où c'était tellement sécurisé qu'au final personne ne contribuait. Qu'est-ce que ça a été utilisé par la FAO ? Ça a été utilisé par la FAO, une filiale de l'UNESCO, par des projets internationaux au niveau du CIRAD. Et globalement ça tient la route. Et avec même certains informaticiens, le jour où on a arrêté la structure outils réseaux, qui sont venus nous voir en disant, mais nous on va vous dire un truc, on a gagné beaucoup d'argent. Avec YesWiki, parce qu'on a pu faire des trucs assez rapidement, qui nous auraient coûté la peau des fesses avec des logiciels classiques. Et en plus, si on voulait le faire évoluer, on pouvait le faire évoluer. Alors que bien souvent, à chaque coup que tu veux faire évoluer, tu es obligé de passer par un prestataire. Chaque version de Wiki a le nom d'une insulte du Capitaine Haddock. Pourquoi ? Parce que l'idée, avec ce logiciel-là, c'est d'être sérieux sans se prendre trop au sérieux. Et donc le fait de dire que c'est une insulte du Capitaine Haddock, comme il en a fait à peu près pour chaque lettre de l'alphabet. Donc on a eu Anacolut, on a eu Bachibouzouk, Cercopithec, qui est la version actuelle. Et celle qui va sortir, c'est Dorifor. Celle d'après sera Ectoplasme. Et après, on ne sait pas trop encore. Après, il y a quand même une logique rigoureuse d'informaticien où on prend l'alphabet dans l'ordre. Donc voilà, c'est très carré quand même. Je pense qu'il y a vraiment une promesse qui est plutôt centrée, interface utilisateur, ergonomie. Donc simplifier le travail pour les gens qui aient moins de bouts de code. Ou en tout cas, on leur pré-mâche les bouts de code. Qu'au niveau esthétique, ils aient de quoi changer le look assez facilement. Qu'il y ait des petits bouts de ce qu'on appelle des bibliothèques qui permettent de faire de la mise en forme au niveau des images ou des petites fonctionnalités un peu avancées. Donc c'est plutôt ça. Et que dès qu'ils ont une question, il y a des aides facilement accessibles qui font qu'ils n'ont pas allé à se plonger dans la documentation. Et qu'à partir de la question qui se pose, il y a un endroit point d'interrogation qui fait que grosso modo, ça répond déjà à toutes les questions qu'on peut voir au quotidien. On va donc faciliter le côté usager. Par exemple, si on prend Bazar, ce générateur de bases de données, il y a une interface qui permet avec ce qu'on appelle du drag and drop de pouvoir dire, je veux un champ test, je veux un champ cases à cocher. Et de le faire beaucoup plus facilement que ce qu'on faisait précédemment. Donc en fait, il n'y a pas de grosses avancées. Alors, on pourrait dire qu'il y a des grosses. Il y a aussi des grosses avancées en termes de fonctionnalités, notamment un générateur de parcours d'apprentissage, un générateur d'e-book. Enfin bon, il y a des fonctionnalités quand même de malades. Mais ce qui est mis en avant, c'est vraiment le côté esthétique et ergonomique. Il y a pour la première fois aussi un travail sur le graphisme. En fait, l'année dernière, donc chaque année, on fait ses sprints, ses wiki. Il y a une personne qui est venue la dernière fois qui est graphiste et qui a un peu donné une identité à notre outil. Et c'était un peu le but. On utilisait des bibliothèques déjà toutes faites. Mais du coup, YesWiki ressemblait à un million d'autres sites qui utilisent la même bibliothèque et donc n'avait pas sa propre identité. Donc, on a travaillé pour qu'il y ait déjà que ce soit beau par défaut. Quand on l'installe, on a déjà quelque chose qui est chatoyant et qui est sympathique, qui est facile à modifier sur les choses simples, juste changer la couleur dominante, changer la police. Donc, voilà, là-dessus, on a vraiment travaillé. Puis après, en effet, c'est plus des micro-changements un peu partout qui font que c'est plus facile à utiliser. Cacher un petit peu les codes qui font un peu code informaticien, que ce soit vraiment facile à prendre en main. Donc, il y a un peu un travail sur ce côté-là. Et après, il y a un travail plus invisible sur l'infrastructure où c'est plus facile de mettre à jour par l'interface. On a un objectif que, au départ, pour installer YesWiki, il fallait connaître certaines bases d'Internet. Il fallait savoir utiliser un logiciel de transfert de fichiers. Il fallait savoir prendre son hébergement, etc. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'hébergement, on a des systèmes de ferme. Et pour ceux qui ont juste installé un Wiki, pour le mettre à jour, c'est plus nécessaire d'aller, de savoir vraiment, d'avoir tous les codes et d'envoyer des fichiers, de savoir faire des malignes d'informaticien. Des petits boutons mis à jour. Voilà. C'est pratique. Il y a des boutons dans l'interface pour les tâches administratives. Il y a à la fois ça, mais en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est que les codes ne sont pas cachés. Donc, ça permet aussi aux gens de dire, tu peux reprendre du pouvoir sur ton outil, tu peux garder le pouvoir sur ton outil et on te permet d'accéder aux codes pour petit à petit. On le voit, plein de gens qui, quand ils arrivent sur des logiciels comme ça, sont des traumatisés du numérique et pensent qu'ils n'y arriveront jamais. Ils s'aperçoivent qu'ils arrivent à éditer, au début, ils créent une nouvelle page et tout. Et quand ils commencent à voir les petites actions au début, ça leur fait peur. Et puis, ils y arrivent et ils sont super contents de, au final, coder parce que c'est des petits bouts de code. Donc, derrière ça, il y a aussi l'idée tous codeurs. Et donc, c'est comment... Alors oui, on vous pré-mâche le travail, mais n'empêche qu'il y a des trucs où tu peux... Et on le voit sur le... Quand on se présente les wikis faits par les uns et les autres, les gens arrivent à faire des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Donc ça, c'est aussi le côté tous codeurs qui fait qu'on peut reprendre du pouvoir sur les outils. Ça, c'est, je pense, aussi un petit fil conducteur de YesWiki. Une petite semaine. Une petite semaine ? Ben, tu as à la fois des codeurs, mais aussi des usagers avancés, mais aussi des gens qui sont un peu néophytes. L'idée, c'est que, justement, les retours usagés puissent permettre aux codeurs d'avoir des idées, que les codeurs puissent proposer des choses qui sont validées par les usagers, qu'ensuite, tu fasses tester ça par des gens qui sont des béociens et de voir après leur tête face à ces fonctionnalités. C'est un peu cette espèce de trilogie-là qui, à mon avis, est intéressante durant ces séquences-là. Et après, ce qu'on voit, c'est que tu as aussi, enfin, moi, ce que j'adore, c'est que tu as des personnes qui ont des niveaux informatiques de, grosso modo, de malades et qui font des propositions qui sont, enfin, sans forcément en discuter à tout le monde, mais font une proposition. Ils disent, voilà, moi, j'ai fait ça. Et puis, tout le monde dit, ah ouais, c'est génial, sans qu'on ait eu à décider quoi que ce soit. Donc, il y a une espèce de, au final, moi, je trouve un espèce d'alignement sur un peu globalement une vision commune, sans qu'on soit obligé de faire des décisions par consentement, en fait. Ouais, enfin, moi, je trouve qu'il y a un niveau de maturité du collectif qui est assez touchant. Où chacun, à son niveau, fait avancer le public et à chaque coup, quelqu'un présente un truc. Enfin, rarement, on dit, c'est pas une bonne idée. Rarement, enfin, souvent, tout le monde est émerveillé par la contribution de l'un ou de l'autre. Et que ce soit au niveau d'une manière d'écrire la doc ou d'une manière de générer une nouvelle petite API. Enfin, ça, c'est chouette. Il y a vraiment un côté humain qui est important parce que les informaticiens, ils ont déjà les outils et le savoir-faire d'organisation pour travailler seul dans leur chambre et avoir des outils pour quand même mutualiser du code, etc. Mais l'intérêt du projet YesWiki, c'est qu'en fait, on va rencontrer nos usagers, alors que souvent, les développeurs ne rencontrent pas leurs usagers, n'utilisent même pas eux-mêmes les outils qu'ils développent. Et donc là, il y a vraiment la possibilité d'avoir des échanges et d'aller dans les bonnes directions. Et ça rajoute aussi un côté humain qui est très important dans le projet. Enfin voilà, je sais que ça nourrit les développeurs le fait de se voir et de voir que les choses qu'ils développent servent, de pouvoir en discuter. Enfin là, on passe trois jours ensemble, mais après, ça nous donne de l'énergie jusqu'à l'année prochaine. Il y a une des coding parties qui est dans les tuyaux, je pense que ça va se réaliser. C'est un moment de pouvoir faire une coding parties où il y aura aussi des paysans. Il y a certains paysans dans un territoire qui utilisent des wikis pour proposer des produits et puis voir à quel endroit leur produit est vendu dans quel magasin, etc. Et ils ont commencé à avoir, en voyant le wiki, l'opportunité de pouvoir se faire des bases de données de matériel agricole pour mutualiser l'usage de matériel agricole entre eux. Et donc l'idée, c'est qu'on fasse une coding parties avec eux et qu'il y a un moment où ils puissent rencontrer des informaticiens qui leur montrent ce qu'on peut faire, quelles sont les possibilités du web, qu'eux puissent dire voilà nous les besoins qu'on a et qu'ensuite on puisse faire du développement et de la formation sur des nouveaux usages. Et ce qui est intéressant, c'est quand du coup on sort de nos petites zones un peu de confort, entre geeks ou entre personnes un peu… Tu as des fonctionnalités super intéressantes et pour les usagers et pour les développeurs qui voient quel est le niveau de pratique des gens et les vrais besoins. Donc ça c'est plutôt chouette. Après je ne sais pas, il faudrait faire travailler, il faudrait un jour analyser ça, voilà. Non mais après ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on l'a fait hier, on a fait un truc qui est petite histoire, grande histoire pour voir un peu et puis même quand on discute avec les personnes, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont des grandes compétences, des fois informatiques, des fois en termes d'usage, mais au final c'est des gens qui bossent un peu sur eux, qui ont une réflexion sur la société, qui ont une part d'utopie humaniste. Donc il y a aussi… Alors peut-être si on discute de ça, on ne serait pas d'accord. Mais n'empêche, il y a un côté quasiment développeurs sociaux, on ne fait pas du développement pour… Avec ce même logiciel, il y a des gens des fois qui nous ont conseillé de monter une start-up et de monter… Et on pourrait se faire vraiment des couilles en or. Peut-être qu'un jour ce ne sera pas une bonne idée de récupérer des sous avec YesWiki. Et on commence à voir des gens qui mettent des sous sur YesWiki. Mais ce qu'on voit, c'est que tu as des gens qui viennent là aussi parce que ça a du sens, parce qu'on garde le pouvoir sur l'outil, parce que les gens qui utilisent ça, c'est plutôt pour des projets qui ont du sens dans l'idée d'aider les transifs à les fameuses transitions. Donc il y a à la fois de fabriquer l'outil qui nous va bien pour mettre en lien, en synergie, des humains qui pensent peut-être le monde de demain.